C'est une bonne histoire quand j'étais à l'armée, une histoire vraie en plus, que j'ai déjà racontée des dizaines de fois. Tous les lundis, on allait nager à Bruxelles. Et un lundi, un petit bruxellois, un petit malin, il m'avait dit, « Tu vas m'apprendre à nager un jour, on va aller à deux dans la même cabine. » On était à deux dans la même cabine. Et au bout de cinq minutes, j'avais vu qu'ils m'avaient dit des couillonnades, ils savaient bien nager. Bref, une heure après, quand on dit que tout le monde devait s'essuyer, s'habiller et qu'on avait fini, je le fais rentrer dans le cabine à le premier. Et je lui demande mon essuyer pour m'essuyer sur le bord du bassin de natation. Alors je m'essuie, quand j'étais presque essuyer, ce qui ne me pousse pas dans le bassin de natation. Je ressors et je tord en m'essuie comme je le savais. Je m'essuie. Il ne me pousse qu'une fois dedans. Il dit, « Celui-là, il va souffrir. Tu le sais, celui-là, il va souffrir. » Mais il était habillé à lui. Je lui dis, « Je ne vais pas le louper. » Je lui dis, « Il porte. » Il tenait le cou à un moment donné, il porte sous. Je voyais qu'il rigolait en tombant dans l'eau. Sur le coup, je n'ai pas réalisé. Et quand j'ai rentré dans le cabine, il avait mis mon costume à son dos. Et il me disait encore, pour que je ne l'engueule pas trop, « Ne sois pas fâché, Louis. Ton portefeuille est sous la banquette. » Il savait que Louis allait le faire bien. Mais ça, c'est véridique. Ce n'est pas des histoires. Merci. Merci. Merci.